Salut à tous c'est Maïeul, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors dans cette vidéo je vais vous parler particulièrement des acceptoires que j'emporte régulièrement et qui me sont indispensables lorsque je vais skater et des affaires qui me sont tout simplement utiles. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne skate plus trop en ce moment, mais ne vous inquiétez pas je vais en mettre très prochainement. Sur ce je vous laisse avec la vidéo en vous souhaitant bien sûr une très bonne vidéo à tous. Donc voilà, on se retrouve sur ma première planche qui est ma planche d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est une planche Element d'une taille 7.5 en largeur. Donc tout simplement elle n'est pas trop trop niquée, mais franchement elle m'a pas mal servi. Je l'ai reçu à Noël 2014, il me semble bien, j'ai commencé le skate d'ailleurs en janvier 2015. Donc voilà, ça ce ne sont pas les trucks d'origine bien sûr, ce sont les trucks Element, comme vous pouvez le voir à la caméra. Sauf que comme vous pouvez le voir, la vis dépasse, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ça m'a vachement dérangée pour faire des slides, etc. C'est pour cela qu'en juin 2015, c'est ça, j'ai changé mes trucks qui ont des trucks Venture, comme vous pouvez le voir à la caméra. Voilà, des trucks Venture qui marchent super bien d'ailleurs et que je les conseille vraiment. Ensuite, bien sûr on passe aux roues, ça c'était mes roues Element, donc des roues classiques, assez classiques, mais elles étaient vachement usées. C'est pour cela que j'ai changé avec des roues, d'ailleurs qu'on m'a offert, ce sont des roues Kidpool Carhart, donc qui sont vraiment bien, elles sont blanches. Donc franchement, elles sont pas mal et vraiment je remercie la personne qui les a offert, elle se reconnaîtra. Ensuite, donc là on a tout fait je pense pour la board, si ce n'est que les roulements, donc les roulements Element, voilà, ils n'étaient pas forcément super super parce qu'ils se sont cassés plein de fois. C'est pour cela que j'ai changé avec des roues en 1000€ que je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai tout présenté pour ma board, voilà, c'est une planche plutôt bien, comme je l'ai dit c'est une 7.5, voilà, elle est un peu usée mais franchement elle est très bien. Donc voilà, donc là, c'est plus trop une board, voilà, comme vous pouvez le savoir, c'est un Penny, ce Penny là, donc c'est pas un Penny, c'est pas la marque Penny, il faut le savoir, c'est un Ridge, donc c'est aussi bien je trouve, enfin moi je l'ai trouvé moins cher, en tout cas, et je trouve que c'est aussi bien. Donc voilà, que dire là-dessus, à part que c'est, voilà, c'est assez flexible, ça résiste bien, les roulements, je crois, il me semble bien, c'est avec 7 ou 8, voilà, ensuite les trucks, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on se retrouve avec les accessoires, donc comme vous pouvez le voir, les mini-logos que je vous ai parlé en début de vidéo, donc ces roulements sont vraiment bien, je crois que c'est des avec 7 ou 8, je sais plus, vraiment ils sont vachement résistants, moi je les ai depuis, bah depuis que j'ai changé ceux d'Element, et vraiment ils sont bien, ils sont vachement résistants, je les ai eu à 10 euros pour tous les, tous les, toutes les roues du skate, et vraiment, bah franchement, c'est vraiment un déroulement de qualité. Donc ensuite, un tool, donc vous allez viner, bah ça sert à visser les, les, les boulons des, des, de la, de la board, tout simplement, donc avec les différents boulons, comme vous pouvez le voir, Donc c'est tous les boulons de la board, donc c'est hyper pratique, parce que quand, je m'imagine, vous avez pas tous les embouts chez vous, etc., donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'avec ça, franchement, vous en trouvez à tous les prix, et c'est vraiment, bah, très très pratique, quand vous êtes en, pas, pas loin de chez vous, etc., c'est, c'est très pratique, bah, pour resserrer sa board, pour changer ses roues, pour changer ses trucks, etc. Voilà, et aussi, bah, au final, un, un tournevis, bah, voilà, ça sert aussi comme, euh, l'embout, euh, du tool, là, n'est pas assez grand, pour sortir les, les, les roulements, et bah, j'ai, 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 cette, c'est, 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 pardon, où vous sortez, euh, le roulement de la roue quand il est cassé, j'ai pas choisi ça avec le roulement Element, mais, euh, c'est quand même très pratique. Donc, voilà, maintenant, on se retrouve avec plutôt les affaires qui sont vraiment très pratiques, donc, euh, comme vous pouvez le voir, c'est un sac Element, alors, vous allez me dire, ouais, Element, 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 bah, ouais, bah, beaucoup de personnes m'ont conseillé, et c'est vrai que, bah, euh, je suis pas déçu, finalement, parce que, euh, tout simplement, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sacs qui, euh, où on peut caler la board comme ça, mais vraiment, lui, il m'a plu, etc., et du coup, bah, je l'ai demandé, donc, euh, voilà, on peut caler la board comme ceci, Donc, euh, c'est sympa quand on est en vélo, en vacances, et quand on a, on peut pas, les routes sont pas forcément pratiquables en skate, bah, c'est bien d'avoir, euh, un sac qui puisse porter le skate, donc, euh, là, vous avez des poches, euh, voilà, des poches, euh, voilà, hop, et le sac est très grand, comme vous pouvez le voir, ça se passe, et vous voyez à la caméra, le sac est très très grand, vous pouvez mettre un maximum de choses, euh, des choses, voilà, comme je vous ai montré, des questions importantes, là, vous avez une poche assez intéressante, parce que, elle, euh, elle protège finalement, bah, Bah, euh, bah, tout ce qui, euh, vous imaginez, vous voulez mettre votre téléphone, ça protège vachement contre des impacts, etc., c'est vraiment, euh, assez pratique, et puis, bah, voilà, l'esthétique est vraiment bien sur ce sac, euh, il est beige, bleu, voilà, moi, je l'ai aimé, il est pas mal au dos, il est agréable à porter, euh, franchement, euh, que dire de plus sur ce sac, à part qu'il est très pratique. Donc, voilà, donc, là, on se retrouve avec, euh, bah, les shoes, la dernière étape de cette vidéo, mes chaussures de skate, mes premières chaussures de skate, donc, comme vous pouvez le voir, c'est des Janoski, des Stefan Janoski, des Nike, et, euh, voilà, elles sont, comment dire, défoncées, euh, je sais pas si vous voyez, mais là, là, ma peau sortait, en fait, et, du coup, j'essayais de rapistoler, euh, là, tout est défoncé à l'avant, et, euh, et, euh, voilà, donc, finalement, elles sont vraiment, euh, les lacets, comme vous pouvez le voir, ils sont, bah, ils tombent, ils sont tous, euh, coupés, là, c'est pareil, à l'arrière, sur la semelle, tout est, tout est déchiqueté, mais elles vont vraiment bien servir, hein, franchement, c'est des super bonnes choses, surtout pour le skate, parce qu'elles sont vraiment résistantes, après, ça dépend quelle matière vous prenez, mais vraiment, ce type de chaussures avec la matière qu'il faut, franchement, elles sont, euh, plutôt, vachement résistantes, ouais, donc, voilà, donc, euh, ça, c'était mes anciennes, mes nouvelles que j'ai déjà depuis, euh, peut-être, euh, juin, ou, euh, même avant, je pense, euh, donc, voilà, c'est des adidas, je sais pas exactement le, le nom, mais, voilà, c'est des adidas, euh, elles sont, matière un peu de jean, et, euh, franchement, 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 vous vous dire, euh, j'avais plus de chaussures de skate, j'ai pris celle-là, et, franchement, à part le trou-là, elles sont vachement résistantes, vous allez me dire, ouais, des adidas, c'est pas trop fait pour ça, mais bon, mais, pas du tout, regardez, il y a juste le trou-là, d'accord, parce que ça fait longtemps que je les aime, mais, franchement, elles sont vraiment résistantes, euh, euh, que dire là-dessus, je me sens super bien quand je fais du skate avec ce type de chaussures, parce que, tout simplement, bah, je rends des bonnes figures, et, euh, et, bah, tout simplement, bah, je les aime bien ! Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, je souhaite jamais encore, à partager cette vidéo, faites ce que vous voulez, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances de moelle, et un bon réveillon, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, ciao ! Musique